bonjour à tous cg et je vous souhaite la bienvenue pour une nouvelle vidéo avec je teste aujourd'hui je teste la marque cool mind pleine de promesses à la marque voilà je vous rappelle cette émission est enregistrée en live sur youtube sur gg vidéo sur la chaîne chez calma le dimanche à 16 heures on est en live on parle des sujets des des réseaux que j'ai fait des revues à venir je lis tous vos commentaires vos réactions vos suggestions tout ça on parle des projets de tout et surtout je fais l'enregistrement ces émissions et aujourd'hui on teste la marque cool cool mind qui proposait pas mal de produits plutôt sympathique qu'on va par exemple découvrir tout de suite tu as les normes à l'argent et mes lunettes parce que cet écran là n'est pas polarisé alors la marque cool mind la marque cool mind propose plein de produits plutôt sympathique vous allez voir il ya beaucoup 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 de tee shirt moi je suis très fan shirt alors apparemment il ya poussé de mettre même vos propres tee shirt ça annonce rien de bon malheureusement les articles en promo là après il ya quoi là sans tee shirt nanana les meilleures ventes par exemple alors le t-shirt que j'ai aimé cool mind il était mais n'y est plus déjà parce qu'apparemment ils ont plus de taille elle ils ont plus des grandes tailles pour shadow tac ça c'est fait mais ils ont plein de t-shirts super sympa et surprend par exemple les nouveaux tissus alors c'est très très noir après il ya encore un peu d'espoir mais moi je suis plutôt t-shirt blanc ce que je rappelle j'habite en asie et ici tire moi en plein soleil je peux dire voilà tu les sens brûler sur ta peau autant que c'est c'est ni en coton ni en cotonne on est d'accord bon allez on va découvrir un peu le produit et on reviendra après là dessus tout de suite bon alors on va pas tout cela il ya un truc on va mettre ça ici voilà bon allez le premier il ya un t-shirt que j'ai vu qui me paraissait plutôt rigolo c'est un t-shirt faux fighters et je pense que c'est pour ça que il n'y est plus disponible puisque à mon avis c'est une marque déposée d'un groupe de musique classique pour ceux qui connaissent alors l'emballage dégueulasse voilà ça va bien ensuite le logo ici donc là il n'y a pas de marque rien c'est pas marqué cool mine comme ça la qualité à ça va ça va je m'attendais à ça va ouais parce que il ya souvent on a des outils il est grand c'est j'ai pris quelle taille je crois avoir pris xl pour être sûr c'est marqué en japonais dessus il est assez assez étonnant voilà tout collé ça me rappelle quand je faisais mes propres t-shirt et ouais j'ai l'habitude fait voir il n'y a pas marqué il n'y a pas une taille un peu 100% coton elle moi je dirais bien elle enfin bon elle c'est elle américain il a l'air pas mal vous me direz ce que vous en pensez ceux qui sont là dans les commentaires tout j'aime beaucoup j'aimais bien celui-là avec marqué fou fighters le petit van et tout et bien évidemment on va passer tout de suite à l'essayage donc ceux qui sont pendant le replay ça sera coupé à ce moment là pas que vous voyez mon corps d'athlète et ceux qui sont là en live elles ne verront pas non plus bon allez vous le voilà alors il ya un peu de verre non même pas non c'est un peu c'est du jour il est ouvert croyez du y est pas de faire le voir c'est quoi ça il ya quoi là il n'y a rien il n'y a pas non c'est jaune le jaune il le meurt envers bon il est pas mal il est pas mal taillé en même temps bon vous pouvez plus l'acheter sur le site mais bon après vous mettez au pire vous prenez une photo et vous demandez sur aliexpress vous en trouverez les mêmes à bref c'est la qualité elle n'est pas c'est pas incroyable au niveau de la qualité mais j'ai eu pire j'ai porté pire j'aime beaucoup avec le petit camion et tout dessus bon voilà après c'était pour le pour la blague combien que je l'ai payé 6 balles 5 euros 56 voilà j'ai payé 5 euros 56 bon pour six balles ça va ça me fait pas un deuxième trou de revolver je trouve que le logo est plutôt sympathique il taille pas trop trop mal vous voyez au niveau des épaules et tout j'ai commandé quelle taille fait voir j'ai bien commandé elle voilà ma taille blanc elle pas mal je mets le lien dans la description sur l'équipe qu'on compte sur le boutique c'est pas incroyable on sent que c'est une marque de m encore une fois qu'ils font de l'impression sur du t-shirt moi je le trouve plutôt rigolo avec son petit truc comme ça et tout après c'est pas un de mes préférés je préfère les seven street par exemple là donc je vous mets le lien dans la description vous mettez en commentaire ce que vous pensez de la marque cool mind bon apparemment c'est vraiment de la marque ou m qui met son qui imprime des t-shirts un simplement on voit que c'est le même ayant fait ma propre marque de t-shirt oui ça fait partie des projets qui n'ont pas marché mais tout marche pas voilà eh ben on a le même truc ça imprimé on sent après ça colle et tout voilà l'impression à l'extérieur vidéo truc j'ai tout fait là tout fait tout vu tout fait voilà qu'écraneur voilà bon voilà c'est tout pour cette vidéo vous me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ça j'ai pas pu commander d'autres trucs qui avait que les t-shirts j'ai commandé que un blanc bon ça vaut six balles pour six balles c'est pas mal après peut mieux faire on arrête là l'enregistrement je ferai le cas de cette vidéo tombera peut-être mercredi elle est plutôt courte et les produits d'après devrait beaucoup plus vous plaire puisque après j'ai des produits avec des crocodiles avec marqué hélas et ost directement acheter sur aliexpress c'est tout ils ont le droit non mais il le faut quand même allez bonne journée à tous prenez soin de vous abonnez vous les commentaires même là tout à l'heure et sinon ce qui sont en live à tout de suite tout à l'heure et sinon